C'est un mystère total Sébastien Molina re 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 bonsoir demain demain soir à Aix-les-Bains incroyable demain déjà on est samedi demain déjà France Bleu toujours partenaire de vos spectacles aussi de ce qui se passe à Aix-les-Bains on adore non mais France Bleu vraiment partenaire historique de mes spectacles depuis aller depuis que j'ai 15 16 ans je joue sur la région des beaucoup au théâtre des comédies et France Bleu a été très souvent quasiment vous seul le partenaire de mes spectacles et je vous en remercie parce qu'on a grandi ensemble voilà on a grandi ensemble bah c'était donc il y a quelques années vous aviez 15 ans avant de venir voir France Bleu vous allez voir Patrick Sébastien mais pourquoi lui non j'allais pas voir que Patrick Sébastien j'allais voir plein d'artistes comme j'expliquais souvent avec Sébastien on a de très très belles salles le théâtre du casino il y a énormément d'artistes qui passent puis j'ai pas forcément les moyens de me payer un billet de spectacle pour aller voir des artistes je rêvais de faire ce métier je me cachais dans le théâtre pour pour accéder à ces gens j'ai rencontré d'ailleurs récemment j'ai une très belle anecdote avec Jean-Paul Belmondo qui est venu chez moi à Paris au Grenier dans le café théâtre que je tiens maintenant Jean-Paul est venu jouer une pièce s'appelait Frédéric sous le boulevard du crime je m'étais caché pour rencontrer Jean-Paul et c'était incroyable parce que juste avant le confinement il est venu dans l'établissement on a on a déjeuné ensemble et je lui ai raconté cette anecdote et je trouvais dingue que des années après moi petit gamin qui essaie d'approcher ces artistes j'ai Jean-Paul à côté de moi voilà pour passer une après-midi ensemble c'est une belle histoire alors effectivement dans ce spectacle j'ai quelques anciens sketch qui me suivent et puis bien sûr plein de nouveaux sketchs qu'on a récréé que mes co-auteurs on s'est beaucoup beaucoup amusé un sketch sur la ville d'Aix-les-Bains puisque c'est chez moi ça doit être drôle oui c'est très important donc je n'en dis pas plus on va venir demain soir pour découvrir ça et puis voilà une galerie de personnages incroyables toujours Jean Temesta qui me suit vraiment vraiment dire aux gens d'aller soutenir les artistes du spectacle vivant c'est très important on est dans une période très très difficile il faut y aller il faut ressortir il faut revivre il faut pas se laisser lobotomiser par tout ce qu'on peut entendre il faut se protéger il faut continuer à se protéger mais il faut ressortir voilà les artistes ont besoin de vous le public a besoin d'aller rigoler d'ailleurs ce samedi il y aura aussi un artiste avec moi en première partie Loïc Marquet un magicien extraordinaire qui sera sur scène que je voulais faire découvrir au public avec soi voilà et puis il faut aller dans toutes les salles de spectacles on parle d'ici mais de partout c'est très très important salut Loïc on le soutient aussi Loïc on t'embrasse il vient d'arriver là il est arrivé à Aix-les-Bains à l'instant il va découvrir cette belle ville vous allez l'emmener apéro happy hour ce soir à Aix-les-Bains Sébastien Loïc Jeff salut parce que c'est Jeff quand même qui tient la caméra parce qu'il y aura une captation du spectacle demain soir très bien voilà donc venez nombreux parce que comme ça vous serez soit photo la vidéo ciao bisous bisous à bientôt à bientôt gros bisous merci il est speed il est speed comme Zazie c'est pour nous et juste après une fois à Jada c'est un contrat d'occasion de l'UTA j'ai signé ça fait du bien ça fait vraiment du bien alors moi j'ai eu l'occasion de faire deux trois petites salles en cabaret sur Paris après des confinements et un peu bien de son blague puisque ce soir on est donc quand même entre 300 400 personnes de train donc ça va faire du bien nous autres artistes nous n'existons que sur scène donc c'est ça il est de pouvoir partager un bon moment avec les gens je pense que ça va faire chaud au coeur pour tout le monde est-ce que c'est la première fois on s'avoue c'est la première fois et demie parce qu'en fait en mars le spectacle était prévu donc juste avant le confinement ça a été annulé à cause du confinement donc j'ai fait un micro passage mais sans passer sur scène puisque finalement ce spectacle a été annulé donc c'est un peu comme une première fois quand même pour de vrai et quel est le sentiment du coup aujourd'hui du plaisir ça fait du bien ça fait du bien parce que on l'a attendu on l'a retiré et on l'a à nouveau ce spectacle donc ça fait du bien un gros soulagement et puis ouais dans le théâtre Sébastien, j'ai besoin de ton aide, est-ce que je prends une cravate rouge vif, vermillon ou je pense que c'est un bleu canard électrique ou un peu de pétrole, le vermillon si tu veux, mais souviens-toi des Miss Rousseau c'est en 94, c'était à l'Olympia, la scène s'est écroulée, est-ce que c'était à cause de la cravate ou est-ce que c'était à cause de ça fait du bien, c'est un peu plus C'est vrai que ça donne ça. C'est génial. C'est génial. Merci. Merci. Mes dames, mesmoiselles, messieurs. Bienvenue dans un monde étrange. Un monde où tout est possible. Un monde où règne en maître. Loïc, marqué. Trois cordes, deux noeuds. Souvent, les gens viennent me voir à la fin du spectacle et me disent Loïc ! C'est parce que mon prénom, c'est Loïc. Cherchez pas trop loin là, je sens qu'on galère. Ils disent Loïc, c'est quoi ces conneries de cordes de la bonne taille pour gagner du temps ? Mais non, c'est vraiment important. Des fois, on pense qu'on est concentré à fond dedans. Alors qu'en fait, je sais pas, peut-être on est un peu fatigué. Peut-être on a un peu bu. Enfin, je comprends pas. Ça y est là, c'est le début. Enfin, Loïc a démarré mais... Un petit peu cacaboux. C'est le plateau, pas sur le plateau. Et on va aller chercher le chocotel. On va aller chercher le conseil à des libertés militaires. Attention tout de même, il y a un test. Un test ? Un vrai, c'est au début, un poulet. Un poulet ? Un poulet ? Un test ? Un poulet ? Ouais ! Bonsoir les cinémas ! Un poulet 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 ! Je suis tellement content de vous voir, c'est un poulet ! Je vous vois pas s'il est dans mes mains. Je vois que la poétie de vous, c'est déjà vachement bien ! Bon, il y a certains qui ont pas acheté leur meilleure poétie dans mes mains. Alors, pour vous mettrez pas la chaîne. Un poulet ! Ah, moi j'y sais bien ! Et, j'ai mis une photo de Jean Spoudet. Attends, alors que j'ai un mug informatique, ça m'a télécharisé une photo de Jean-Pierre de Fontaine. Je sais bien que je suis étroli, mais... Je vous le dis quand même. Je vous aime. C'est parti, ça enregistre. Et bien ce soir, nous sommes au Théâtre du Casino Grand Cercle d'Exlébin. Et c'est incroyable ! La salle est remplie avec un grand, grand, grand public de malades ! Regardez ! Ils sont là ! Oh oui, allez-y ! Incroyable ! Oh là là, ils sont dingues ! Ils sont masqués, mais ils sont incroyables ! Encore, allez-y ! Et oui, c'est comme ça, il fallait être là ! Tiens, la semaine dernière, l'ascenseur était en panne. Je suis descendu sur la rente d'escalier. 3 et 4 en 5, je me relâche ! J'étais sur la rente d'escalier. Ouh, j'étais là ! Ouh, t'as fait plus bien ! Ouh, la boule, la boule, la boule ! Non, non, non ! Ebirza d'escalier de Benzino, c'est un plus bas particularly, il y a nombre d'escalier pour qui vont dans la発 manger ! C'est parti, c'est parti, j'ai émoulé, la boule ! Qu'Qui siete Masines ! Il y a tout et a l'as fait plus de l'université ! Et plus d'escalier ! C'est parti, il y a tout ! C'est parti,wirtschaft. C'est parti ! 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 C'est parti !